Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 12 ans et je me posais une question. Comment fonctionnent les centrales nucléaires ? Une centrale nucléaire produit de l'électricité à partir d'uranium. L'uranium se trouve naturellement sur Terre, dans certaines roches. Celui qu'on emploie dans les centrales a une particularité. Il est instable et ses atomes, ses composants, peuvent se briser. Nous voici donc dans un réacteur nucléaire, c'est-à-dire une unité de production. Des longues tiges remplies d'uranium sont assemblées et plongées dans l'eau. On projette des neutrons, des particules, sur ces barres d'uranium. Et lorsqu'un neutron touche un atome, celui-ci se casse, se fissure en deux et libère des neutrons qui vont à leur tour heurter d'autres atomes. Et cela entraîne une réaction en chaîne de fission nucléaire, de noyaux qui se cassent en libérant des neutrons. Toute cette activité produit beaucoup de chaleur. C'est ce qu'on va utiliser. Cette chaleur chauffe l'eau qui circule dans un premier circuit fermé, le circuit primaire. L'eau rejoint un générateur de vapeur. Ce générateur est une sorte de cuve contenant de l'eau qui circule dans un autre circuit, le circuit secondaire. Attention, les deux eaux ne se mélangent pas. Simplement, les tuyaux du circuit primaire sont tellement chauds qu'en passant par le générateur de vapeur, ils font monter la température de l'eau du circuit secondaire. L'eau se transforme en vapeur. Et la vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Cette électricité va rejoindre le réseau électrique et être distribuée au consommateur. La vapeur, elle, se refroidit au contact du condenseur. Ce condenseur est connecté à un troisième circuit de refroidissement. L'eau froide de ce dernier circuit vient en général d'une rivière ou d'un fleuve tout proche. Elle passe par le condenseur où elle se réchauffe au contact de la vapeur d'eau et de l'eau du circuit secondaire. Elle va ensuite dans une tour où une partie de l'eau va refroidir et retourner dans son cours d'eau, tandis qu'une autre partie va s'évaporer. C'est ce que tu vois sortir de ces énormes cheminées. C'est de la simple vapeur d'eau. Tu l'as compris, dans une centrale nucléaire, on crée de la vapeur pour produire de l'électricité. Et pour cela, on utilise de l'uranium ou parfois du plutonium, des éléments radioactifs. C'est une technique très efficace. On produit beaucoup d'énergie avec peu de combustible. Et c'est un mode de production qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique. Par contre, la radioactivité peut être très dangereuse pour le monde vivant. Il faut donc garder le contrôle sur tout pour éviter les accidents et les fuites de radioactivité. Et on n'a pas encore trouvé de solution pour éliminer les déchets de ces centrales, dont certains hautement radioactifs ont une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada